Je suis Madame Adélaïde Kemé. Mon désespoir m'a plongé dans un gouffre sans fin. Mon histoire est un champ de troubles. Je vous en fais le portrait, mais avant, je vous prie de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification. Vous pouvez faire des vidéos comme celle-ci en utilisant le logiciel en description. Vous pouvez également nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via Paypal. N'oubliez surtout pas de nous envoyer votre témoignage si vous souhaitez le partager à l'adresse holioli701.com. Vous êtes bénie. Le plus grand bonheur d'une femme est d'enfanter. C'est sa mission première alors, elle se doit de procréer et ainsi participer à la création. Voilà l'idée que j'avais. Voilà ce qui constituait ma principale motivation. Si Dieu m'avait fait naître femme, c'était justement pour cette raison. Déjà toute petite, je rêvais d'être mature et de gérer les problèmes de grand. Je me mettais toujours dans la peau d'une autre femme révolue. Je jouais à la mère au foyer. Ma mère était toujours aussi étonnée du niveau de maturité que j'avais. Je ne me frottais pas trop aux enfants de bon âge. J'étais toujours en compagnie de grandes personnes ou du moins, je m'incrustais toujours. Et elle n'avait pas d'autre choix que de me laisser faire. Je tenais de grands discours et j'abordais des questions un peu plus avancées pour mon âge. C'est ainsi que l'on m'avait surnommée petite madame. Mon père, lui, n'avait pas de problème, mais se rassurait quand même que je suive bien mes études. Car pour lui, une femme, ça ne sert pas seulement à faire le ménage, mais c'est une actrice dont la société, c'est un maillon important pour le développement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il avait insisté que maman poursuive ses études, même après leur mariage, et obtienne un bon poste. Chose qui fut faite. Ma mère n'était donc pas le modèle de la femme au foyer. D'où l'étonnement de nos proches lorsque mon objectif à moi était d'en être une. Mais même si la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre, elle n'y reste cependant pas accrochée. Je me suis donc décrochée et j'étais déterminée plus que jamais à avoir un foyer des plus parfaits. Les études de comptabilité que mon père voulait pour moi ne portèrent jamais leurs fruits car je n'avais pas trop la tête à ça. Mon objectif premier lorsque j'atteignais la majorité était de me trouver quelqu'un ou alors me faire repérer par de potentiels prétendants. Je m'arrangeais à être toujours très coquette. Je prenais soin de moi dans le but d'attirer les regards, puisque dans la société il est très mal vu pour une femme de faire le premier pas. Je devais attendre, mais l'attente devenait interminable pour moi. J'en avais marre. C'est alors que j'eus une idée. Trouver le prétendant parfait et sérieux, il n'y a qu'un seul lieu, l'église. J'avais donc mis le cap sur l'église. Tu es certaine de ton projet ? Je pense que tu commences déjà à délirer. C'est le projet le plus égoïste que j'ai jamais entendu. Que me conseilles-tu donc, Mina ? Rester ici à me tourner les pouces et risquer de tomber dans les bras d'un parvenu ? Ah non, non. Je vais trouver un homme pieux qui saura comment entretenir une femme et ce, à l'église. Tu es ma meilleure amie et tu devrais me soutenir. Mais comme toujours, il faut que tu la ramènes. D'accord, madame. Pardon de te ramener à la raison, mais je le ferai toujours tant que tu m'auras à tes côtés. Va falloir faire avec. J'ai longtemps attendu ce moment où tu prendras enfin la décision de suivre Christ et le laisser être maître de ta vie. Et aujourd'hui, tu décides enfin de mettre pied à l'église, mais juste à des fins égoïstes. Ne me regarde pas comme ça, c'est exactement ce qui est. C'est un acte égoïste d'utiliser la maison de Dieu pour nourrir tes intérêts. Mais en même temps, je dois dire que j'en suis ravie, car au moins mes prières seront peut-être exaucées. Bon, tu as fini avec tes longs discours, on peut y aller ? Il faut que je prenne la meilleure place à l'église pour être mieux repérée. Ah là là, Adélaïde, tu n'es pas croyable. J'étais donc entrée dans une église pour la première fois. Je ne sais pas, mais l'atmosphère y était tellement différente. Les sermons, les moments de louange, c'était vraiment beau. Attention Adé, tu n'es pas venu ici pour être endormi, sois focalisé, me dis-je pour résister à cet appel. Dès la fin du service, je me précipitais dehors pour me planter devant le temple et voir tout ce qui sortait. Peut-on rentrer maintenant ? Attends encore un peu. C'était ainsi tous les dimanches, mais je n'avais jamais rien péché. Finalement, ça ne sert à rien de venir ici. Je vais rentrer à ma vie d'avant. Après cette décision, je fus contactée par un membre de la paroisse. Il voulait un mannequin chrétien pour représenter sa marque. Alors, en voyant mon allure, je semblais être le modèle parfait. J'étais plutôt flattée, même si au fond, je n'étais pas vraiment chrétienne. J'avais accepté avec joie et c'est ainsi que nous avions commencé le projet. Ce fut si passionnant que je ne voulais plus m'arrêter, surtout qu'il était si charmant et si beau. Il avait un comportement des plus respectables. C'est décidé, les hommes d'église, c'est mon genre. Que demander de plus ? me dis-je. Plus tard, nous échangeons hors du projet et une chose entraînant une autre. Nous nous sommes rapprochés et il m'a fait sa demande. Bingo ! Tu es certaine que c'est avec lui que tu veux passer le reste de ta vie, Adélaïde ? Oui, très sûre, je n'ai jamais été autant convaincue. Bon, si tu le dis, je suis heureuse pour toi. Au moins, tu seras casée et c'est déjà ça. Je prie que tu grandisses en foi une fois dans ce mariage. Et surtout que je fasse beaucoup d'enfants, tu veux dire ? Ouais, aussi. Le mariage fut célébré et enfin ! J'avais ma propre maison, un mari. Il ne restait plus que des enfants. Je n'avais aucune envie de travailler et heureusement, mon mari n'y trouvait aucun problème. D'autant plus que je lui servais déjà de modèle. Après trois ans de mariage, rien. Pas de bébé à l'horizon. Nous avions pourtant tout essayé et fait des examens nécessaires et tout allait bien. Mais je n'arrivais pas à concevoir. Ce n'est pas grave, tu essayeras encore, ma chérie. Et Dieu nous en donnera autant convenable. Oui, mais quand ? C'est maintenant que je veux des enfants. Je veux être appelée maman. Je veux ressentir cette joie. Je ne voulais pas attendre. Plus longtemps. Nous avions prié, jeûné, mais rien. Alors j'avais décidé de prendre les choses en main. Je m'étais rendue chez un spiritualiste pour avoir la solution. Une fois sur place, ce dernier m'avait donné une potion pour mon mari. Car semblait-il, c'était lui le problème. Je l'avais pris avec empressement et avait suivi ses instructions en l'introduisant dans son repas. J'étais heureuse car enfin, les choses allaient changer. Le lendemain, de bonne humeur, je m'étais levée après avoir servi le petit déjeuner. J'appelais Kémé qui traînait. Je me rendis dans la chambre et il était toujours dans son lit. J'essayais donc de le réveiller, mais rien. Il ne répondait pas, ne bougeait pas. Mon mari ne respirait plus. Il était tout froid. J'avais alors appelé les urgences et ils m'annoncièrent quelques temps après que mon mari était décédé. J'étais effondrée. Comment était-ce possible ? Pourquoi ? J'avais bien peur de l'évidence et après autopsie, il serait décédé par empoisonnement. Les investigations bien sûr remontaient à moi. C'était moi la coupable. Je lui avais donné ce poison. J'étais retournée voir le soi-disant maître spirituel. Il m'avait dit que les effets secondaires ne le concernaient pas. Vous plaisantez, j'espère. Vous avez tué mon mari. Il est mort, vous entendez ? De quel effet secondaire parlez-vous ? J'étais perdue. Et une fois chez moi, des agents de police m'attendaient déjà. Je fus arrêtée et inculpée pour meurtre. Personne ne voulait m'accorder le bénéfice du doute. Après quelques deux mois seulement de prison, je me rendis compte que j'étais enceinte de trois mois. Et oui, je portais en moi l'enfant tant attendu avant même de commettre l'irréparable. Je n'arrive pas à croire que malgré tous mes conseils, tu aies osé voir un marabout adé. De la patience et seulement de la patience, tu devais avoir. Maintenant regarde. Dieu avait déjà répondu à vos prières. Cet enfant devra non seulement naître dans des conditions non commodes, mais devra également grandir son père. Penses-tu que je ne le sache pas déjà ? J'ai mal au plus profond de ma chair. Mon mari me manque. Je regrette et je maudis ce jour où j'ai pris cette décision. Je me suis répandue, mais je n'ai pas pu me pardonner moi-même. J'ai honte de moi. Je suis une meurtrière. Je sais et je peux comprendre, mais Dieu le sait déjà. Que tu le crois ou non, son amour est toujours disponible, car c'est sa nature et parce qu'il est amour, il veut que tu te relèves. C'est trop facile de revenir vers lui après tout ça. C'est trop facile de vouloir tout effacer. Je dois payer pour mes erreurs. Crois-moi, si nous devions être punis à la hauteur de nos fautes, l'humanité entière serait détruite, car nous ne méritons pas son pardon. Cependant, nous ne serons jamais trop sales pour qu'il nous ramasse. Nous ne serons jamais trop mauvais pour qu'il nous change. Sinon, pourquoi Jésus serait-il donc venu ? Il est venu pour nous, pécheurs, et non nous, les saints. Il nous a fait le magnifique cadeau de sa vie et nous a fait entrer dans la grâce. C'est par lui que notre âme est rachetée. Alors, que décides-tu ? Rester dans ta douleur, dans cette boue dans laquelle tu te trouves, ou le laisser te laver ? Pardon, pardon mon Dieu, je suis désolée. C'est en larmes que je pris la plus grande décision de ma vie. En fait, dès cet instant, j'avais vraiment commencé à vivre. Que la miséricorde de Dieu soit avec vous. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada ...